Henri, je m'adresse à toi. Ce fronton que tu connaissais si bien et qui fut un peu ton berceau, portera désormais ton nom. Nous l'avons tous voulu car tu as défendu avec honneur les couleurs de ton club et de ta ville. Ta générosité et ta vaillance sur la cancha n'avaient d'égal que ta gentillesse et ta simplicité au quotidien. Je citerai simplement cette phrase que quelqu'un a dite. La meilleure sépulture pour un défunt, c'est la pensée des vivants. Henri, ton souvenir restera gravé dans notre cœur et dans notre mémoire à tout jamais. Au nom de tous ici présents, je te dis merci pour ce que tu as été, ce que tu nous as appris et ce que tu nous as donné. Pour nous, c'est un grand hommage rendu à Henri que le fronton s'appelle le fronton Henri Laborde. Deux mots pour vous retracer le parcours de Paul Otari Nari. Il a fait ses débuts sur ce fronton à Yoko Garbi avec Michel Pérez et Henri Gaston. Encadré et motivé par leur très apprécié entraîneur Coco Kams, avec qui il a été plusieurs fois champion du verbe et qualifié souvent en champion de France. Puis Henri est parti jouer à Pau, avec Armand Genève et Montgour. Il a été champion de France à Yoko Garbi avec Arnaud, un mur à gauche à Salis. Il est arrivé la grosse pala avec Christian Carrey. Il a été champion de France en National B. puis qualifié plusieurs fois en finale d'un National A sans pouvoir en gagner une. A cette époque, il y avait à Roland deux grosses équipes évoluant en National A à grosse pala. Avec Jean-François Séveria et Jean-Bernard Ossoy-Garaille et Kiki Carrey et Henri. Ensuite, Henri a joué avec Jean-Bernard Ossoy-Garaille. Et c'est sur ce fonton de Laurent qu'il a été sacré champion de France en 1993. Tu vois, Henri, tes amis sont là sur ton fonton pour toi. Encore une fois, Mathilde, Annie et moi, vous remerciez en tout cas. Ce qui est important, à mon avis, les résultats sont une chose, mais c'est surtout le souvenir. Et c'est ce que vous manifestez aujourd'hui. Ce souvenir, il ne faut pas oublier les gens qui ont été des exemples, qui ont donné des valeurs à notre pelote, et je vous félicite et je vous suis très reconnaissant d'avoir baptisé ce fonton au nom d'Henri Laborde. Je suis content que ce soit dans son quartier et dans son fonton que son nom soit ainsi commémoré. Je suis content aussi que ce soit dans le cadre de son club. Ce qui nous réunit, ce n'est pas simplement la fraternité du quartier, ce n'est pas simplement les qualités du sportif, pour aussi importante qu'elle soit, et elle vient d'être rappelée, c'est peut-être aussi les qualités humaines de ce garçon. Et moi, je veux me souvenir de sa gentillesse, de son amabilité, de son sens du service, de la solidarité dont tous ses copains, y compris à l'usine, témoignent encore lorsqu'on évoque son nom, et se dire que quand on a eu une vie juste, et quand on a eu une vie belle, eh bien, il est assez naturel que l'on laisse un souvenir qui perdure. Alors, on est là ce soir tous, pour dire simplement qu'Henri, on ne l'a pas oublié, qu'Henri, il est vivant, parce que s'il n'était pas vivant, eh bien, ma foi, on n'inaugurerait pas aujourd'hui un espace aussi vivant qu'un fonton, et dire à sa famille que les liens d'amitié, pour aussi anciens qu'ils soient, n'en sont que plus forts, qu'on est tous avec eux, et qu'on est tous très heureux qu'ils aient accepté ceci. Je voudrais simplement souhaiter, comme le président vient de le faire, à la fois une bonne saison et un bon avenir pour ce club, mais surtout vous dire à tous, que tant qu'on sera capable de se réunir autour de sentiments nobles, comme ceux qui nous réunissent aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'il faudra désespérer de rien, et qu'on pourra tout gagner. Donc c'est Mathilde Laborde qui va donc procéder au développement de la plaque à l'honneur de son papa. Merci.